Dans Seven Wonders Duel, dominez votre adversaire et faites rayonner les merveilles de votre cité pour l'éternité. La boîte contient un plateau de jeu, 66 cartes réparties en 3 âges, 7 cartes guilde, 12 cartes merveilles, 4 jetons militaires, 10 jetons progrès, un pion conflit, 31 pièces de monnaie de valeur 1, 3 à 6, un carnet de scores, une règle de jeu, une aide de jeu, et une carte mémo. Dominez votre adversaire ou triomphez militairement ou scientifiquement durant trois âges de l'époque antique. Disposez le plateau entre les deux joueurs sur le bord de l'air de jeu. Placez les quatre jetons militaires sur leurs emplacements, face visible. Disposez le pion conflit sur la zone neutre au centre du plateau. Mélangez tous les jetons progrès et placez-en 5 au hasard face visible sur le plateau. Le reste des jetons est rangé dans la boîte. Chaque joueur reçoit 7 pièces de la banque. Sélectionnez les cartes merveilles et commencez par désigner un premier joueur. Il mélange les 12 cartes et en pioche 4 au hasard qu'il dispose au centre de la table. Le premier joueur choisit une merveille, son adversaire en choisit deux, puis le premier joueur prend la dernière. On procède de la même façon une deuxième fois en commençant par le second joueur. Chaque joueur dispose ainsi de quatre merveilles qu'il va tenter de construire durant la partie. Le jeu se déroule en trois âges. Les cartes correspondantes sont placées au milieu de l'air de jeu selon une disposition qui change à chaque âge. Avant de commencer à jouer, rangez dans la boîte sans les consulter trois cartes de chaque paquet au hasard. De plus, pour l'âge 3, piochez aléatoirement sans en prendre connaissance trois cartes guilde violettes un peu plus foncées. Ajoutez-les au paquet de l'âge 3 et mélangez-les. Les cartes âges représentent des bâtiments. Elles sont constituées d'un nom, d'un effet et d'un coût de construction. La zone colorée en haut de la carte indique de quel type de bâtiment il s'agit et quel effet elle produit. En marron, les matières premières. En gris, les produits manufacturés. En bleu, les bâtiments civils. En vert, les bâtiments scientifiques. En jaune, les bâtiments commerciaux. En rouge, les bâtiments militaires. Et enfin, durant le troisième âge, en violet, les guildes. En cas de doute, chaque effet de carte est présenté dans l'aide de jeu. Juste en dessous se trouve le coût de construction de la carte. Si cette zone est vide, cela signifie que le bâtiment ne nécessite aucune ressource pour être construit. A partir de l'âge 2, certains bâtiments possèdent, en plus de leur coût normal, une condition de construction gratuite appelée chaînage. Il est possible de construire ce bâtiment gratuitement, à condition de posséder dans sa cité un autre bâtiment présentant le pictogramme correspondant. Les cartes merveilles représentent chacune une merveille du monde antique. Elles sont composées d'un nom, d'un effet et d'un coût de construction. Elles fonctionnent de la même manière que les cartes âge, mais ne peuvent pas bénéficier du principe de chaînage. Dès qu'un joueur a construit la quatrième merveille de sa cité, son adversaire ne peut plus en construire que trois. En effet, il n'y a que sept merveilles du monde. La partie commence avec les 20 cartes de l'âge 1. Elle se poursuit avec les 20 cartes de l'âge 2. Et se termine avec les 20 cartes de l'âge 3. Une fois les cartes de l'âge 1 mises en place, le premier joueur doit choisir une carte de la structure accessible, c'est-à-dire non recouverte, et la jouer. Une carte peut être jouée de trois façons différentes. La construire en payant son coût de construction. La défausser pour gagner des pièces. L'utiliser pour construire une merveille. Construire un bâtiment. Si la carte n'est pas gratuite et si le chaînage est impossible, vous devez vous acquitter de son coût de construction. Si vous disposez dans votre cité des ressources nécessaires, vous pouvez ajouter la carte à votre cité, sans jamais défausser les cartes ressources utilisées. Par exemple ici, je peux construire cette exploitation en payant une pièce. Si vous ne disposez pas de toutes les ressources nécessaires, vous pouvez commercer et acheter les ressources manquantes à la banque. Le prix varie selon que votre adversaire possède ou non la ressource. Chaque ressource vous coûte deux pièces, plus une pièce par symbole de la même ressource produite par la cité adverse. Par exemple, pour construire cette écurie. Ça coûte un bois et je n'ai pas de bois. Je paye donc deux pièces. Mon adversaire possède un bois, je paye donc une pièce en plus. Défausser la carte pour obtenir des pièces. Défausser la carte et prenez en échange deux pièces à la banque, plus une pièce pour chaque bâtiment jaune dans votre cité. Les cartes défaussées sont placées face cachée à côté du plateau et sont consultables à tout moment. Construire une merveille Acquittez-vous du prix de la carte merveille et non celui de la carte âge et placez la carte âge face cachée sous la carte merveille en la laissant dépasser un peu. La carte âge est sans effet. Elle sert simplement à se souvenir que la merveille est construite. Les cartes rouges, militaires, et les cartes vertes, sciences, sont un peu particulières. Chaque symbole bouclier présent sur une carte ajoutée à votre cité permet d'avancer le pion conflit d'un cran vers la capitale adverse. Si un joueur fait entrer le pion conflit dans une zone contenant un jeton militaire, son adversaire perd immédiatement le nombre de pièces indiquées sur le jeton. Le jeton est immédiatement défaussé. Chaque fois que vous collectez dans votre cité deux symboles scientifiques identiques, prenez immédiatement l'un des cinq jetons progrès du plateau et appliquez dorénavant son effet. Ce jeton sera conservé jusqu'à la fin de la partie. En cas de doute, chaque effet des progrès est représenté sur l'aide de jeu. Fin de l'âge On joue ainsi jusqu'à ce que les 20 cartes de l'âge aient été jouées. On prépare alors la structure de l'âge suivant avec les cartes correspondantes. C'est le joueur qui est mené militairement, c'est-à-dire si le pion conflit est dans son camp, qui décide s'il débute l'âge suivant ou s'il laisse la main à son adversaire. En cas d'égalité, si le pion conflit est au centre, c'est le dernier joueur à avoir joué qui décide. Il se peut que la partie se termine de façon prématurée. Si le pion conflit atteint la capitale de l'un des joueurs, son adversaire remporte immédiatement la partie par une victoire militaire éclatante. Si un joueur réunit les 6 symboles scientifiques différents, il remporte immédiatement la partie par une brillante victoire scientifique. Dans tous les autres cas, jouez ainsi jusqu'à la fin de l'âge 3. On compte alors les points pour déterminer le vainqueur. Les points de victoire militaire en fonction de la position du pion conflit. Les points de victoire des bâtiments bleus, verts, jaunes et violets. Les points de victoire des merveilles qui ont été construites. Les points de victoire des jetons progrès acquis durant la partie. Et enfin, le trésor de la cité. Chaque lot de 3 pièces rapporte un point de victoire. En cas d'égalité, le joueur qui totalise le plus de points sur les bâtiments bleus remporte la victoire. En cas de nouvelle égalité, les deux joueurs se partagent la victoire. Et maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501